Jean-Michel Aurillère bonjour. Bonjour. Je vous retrouve sur le stand du Lot-et-Garonne. Oui. Vous allez nous faire découvrir un tout nouveau produit c'est le kiwi rouge. Oui c'est bien le kiwi rouge. Alors c'est un produit nouveau que vous avez découvert en 2017 au cours d'un voyage en Italie. Oui voilà j'ai découvert cette variété en Italie chez un pépiniériste summer fruit. Et voilà j'ai été vraiment attiré par ce fruit parce qu'il est vraiment exceptionnel. Il faut vraiment le goûter pour voir un goût gustatif à part. Oui c'est différent des autres kiwis. C'est très différent. Plus sucré. Alors plus sucré, il est plus fin, plus doux en bouche. Il a vraiment des arômes de fruits rouges. On ressent la figue. C'est énorme. C'est vraiment énorme avec un taux de sucre très élevé. On est à un taux de sucre. On est à 20, 22 % de sucre. Donc c'est vraiment, c'est pratiquement un petit bonbon. Voilà. Un fruit, un petit bonbon. Voilà. On peut déguster le matin, le soir. Ben quand on veut. Le matin au petit déjeuner. Voilà. C'est plein de vitamines, d'antioxydants. Donc c'est parfait. C'est parfait. Alors pour le produire avec quand même certaines conditions, notamment qu'il soit développé sous serre. Voilà. Voilà la grosse problématique de cette variété qui est très sensible à la PSA, à la bactériose. Donc on est obligé de produire cette variété de kiwis sous serre, sous serre. Bon aujourd'hui, moi, je suis sous serre photovoltaïque et on a de très bons résultats. Ça se marie très bien. Le kiwis rouge se marie très bien avec la serre photovoltaïque parce que ça nous fait un peu d'ombre dessous. Donc comme c'est une plante de mi-ombre, voilà, la plante se comporte très, très bien sous les serres photovoltaïques. Vous avez eu la chance de trouver des serres qui étaient déjà existantes à côté d'Agen. Oui. Grâce à une société qui les possédait déjà. Oui, une société qui est à côté de chez moi en plus. Donc c'est la société Red & Solar. Et donc on s'est très bien entendu au départ. Et donc ils m'ont proposé de me louer une serre de 9 hectares. Et donc nous avons planté en deux fois. Donc notre première plantation a été en 2018, en mai 2018. Et la troisième serre a été plantée en mai 2019. Voilà. Alors combien vous avez produit la première saison ? Alors la première saison, sur la première serre, nous avons fait 3 tonnes hectares. Donc au bout de 18 mois de plantation, quand même, c'est énorme. C'est très, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et alors, donc comme distributeur, vous avez la société Cancel et c'est monsieur Maxime Gilles qui distribue. Alors bonjour. Effectivement, donc nous, société Cancel Fruits, on sera avec la société Aurière Fruits, les deux distributeurs du Kiwi Rouge français sous la marque Dored. Et il sera distribué dans l'ensemble des réseaux de distribution français, qu'il s'agisse des grossistes, des détaillants, mais aussi de l'ensemble de la grande distribution. Voilà. Parce qu'au début, vous n'avez pas visé que les épiceries, justement, haut de gamme, c'est bien également la haute distribution. Oui, parce que notre ambition, c'est d'en faire un produit de grande consommation, au même titre que le Kiwi vert ou que le Kiwi jaune, avec, dans un coin de la tête, enfin, pour nous, c'est un produit qui est au-dessus des deux Kiwis existants. Et on entend bien, voilà, lui donner la place qu'il mérite dans les années à venir. Oui. Alors, le Kiwi, est-ce que c'est un truc simple ? C'est sa forme originale. Mais dès qu'il le coupe en deux, normalement, on voit très nettement, effectivement, qu'il est très gorgé de fruits. Et le goût, effectivement, c'est du jamais vu. Par rapport au vert ou au jaune, il est plus goûtu. Ah oui, c'est un fruit vraiment exceptionnel. On ne peut pas dire aux gens, on leur ferait goûter avec un bandeau sur les yeux. Il ne serait pas capable de dire que c'est un Kiwi. Ah, c'est impossible. C'est impossible. Voilà. J'ai fait le test. Oui, voilà. On n'y arrive pas. C'est sûr. Voilà. Alors, l'avenir, pour les prochaines saisons, vous pensez faire combien de tonnage ? Alors, l'avenir, on pense que cette saison, on va être entre 40 et 50 tonnes. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a des projets de plantation. On va avoir des plantations en printemps, là, au mois de mai. Sous serre d'autres producteurs qui se rallient à mon projet. Donc, on va planter à peu près de 3 ou 4 hectares, voilà. Et donc, il y a des projets après de plantation sur les années à venir. Voilà. Le coup, c'est d'avoir des permis de construire pour les serres photovoltaïques et qu'on puisse développer notre produit pour avoir un peu plus de quantité, quoi. Voilà. C'est un nouveau produit gustatif. Il manque un petit peu au panel. Ah oui, oui. Je pense que ça va faire un buzz. Oui. C'est bien parti, en tout cas, Maxime ? C'est très bien parti, effectivement. Le gustatif est au rendez-vous. On a fait déguster aujourd'hui, on a eu peut-être au moins un millier de kiwis. Et on a eu un millier... Début du salon ? Non, non. Dans la journée. Dans la journée, oui. Et on a eu un millier d'avis favorables. Donc là, ça nous conforte vraiment dans l'avenir de ce fruit formidable. Et pour répondre à votre question de tout à l'heure, en tonnage, on pense arriver peut-être dans les 5-6 ans à venir à un millier d'automne, à peu près, à commercialiser sur le sol français. Et c'est une exception française puisqu'on est aujourd'hui leader européen dans la culture de ce fruit. L'exploitation de Jean-Michel, c'est la plus grosse plantation européenne. Donc, pour une fois qu'on est en avance sur les pays concurrents, il ne faut pas se priver. C'est important. C'est important. C'est important, oui. On voit que vous avez conquis, effectivement, les visiteurs du centre de l'agriculture. Les consommateurs ont raccroché à ce produit. Oui, oui. Je pense qu'ils ont tous été ravis et satisfaits du goût. Voilà. Très surpris, voilà. Très surpris. Voilà. Très bien. Très bien. Jean-Michel Auréard, merci. Maxime Gilles, merci à vous deux et bonne fin de salon à tous les deux. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501